C'est un grand honneur pour moi de parler de ce grand maître qu'était le Rav Kook. Je tiens à rappeler qu'à chaque époque importante de l'histoire, à chaque fois qu'il y a un tournant historique, la Providence nous envoie un maître. Un maître pour nous faire comprendre ce que représente la Torah dans la génération concernée, surtout quand il s'agit d'un tournant historique. Effectivement, ce n'est pas une évidence de comprendre les événements aussi importants que ceux du retour en Erette Israël, du retour de l'indépendance, en fait ce que l'on appelle la Géoula, la délivrance. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ces enseignements. Le Rav Kook, comme vous le savez, était un des grands maîtres d'Israël qui a grandi dans les grandes yeshivotes, entre autres celle de Vologine, qui fait partie de la tradition directe du Gaol de Vilna, qui était un grand maître aussi bien en Alaha, en Kabbalah, en pensée juive et dans tous les domaines du judaïsme, et qui avait également des connaissances très étendues en culture générale. Ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui, c'est la manière dont le Rav Kook considérait le retour d'Israël sur sa terre, à la manière d'ailleurs dont ça a été considéré par nos rachamim, par les prophètes, comme un événement qui ne concerne pas seulement le peuple juif, mais qui concerne l'humanité tout entière. En effet, quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, le livre en hébreu Yerhezkel, dans le chapitre 36, quand le prophète nous dit, au nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'Israël a été exilé ? Alors il nous dit qu'Israël a été exilé à cause de ses péchés. Mais le problème, c'est que l'exil entraîne une autre catastrophe, non pas seulement une catastrophe pour le peuple d'Israël, qui se trouve loin de sa terre, loin de son indépendance, mais il y a encore autre chose, c'est que cet exil entraîne également une profanation du nom de Dieu, et effectivement le prophète nous dit, vous avez profané mon saint nom, parce que les nations disent, comment c'est eux le peuple de Dieu, ils sont sortis de son pays, et donc la Kadosh Baruch Hu dit, ça ne peut pas durer trop longtemps, il faut que je prenne pitié de mon nom, que je prenne pitié de ma renommée. Et donc, je fais ça en faveur de mon nom, et non pas en faveur de vos mérites. « Ayez honte, boshu ve'y, calmou, maison d'Israël, dit le prophète. » Donc ça veut dire qu'en fait, le retour d'Israël, non seulement ne dépend pas des mérites du peuple d'Israël, mais en fait, il a pour motivation, la volonté du saint béni soit-il, de faire connaître son nom aux yeux de l'humanité tout entière. Alors, comment cela se comprend-il ? Eh bien, il y avait un philosophe de langue française, il y a quelques siècles, que vous connaissez certainement, Jean-Jacques Rousseau, qui dans son livre « Les mille », dit, « Je ne pourrais comprendre les Juifs que lorsqu'ils auront un état à eux, et dans cet état, ils auront des maisons d'études, des universités, où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est seulement alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. » Eh bien, grâce à la providence divine, nous sommes revenus en Israël, nous avons notre état, et le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons à dire aux nations. Là, à nouveau, le Rav Kouk, dans son livre « Rock », explique de manière très détaillée qu'en fait, le projet d'Israël est le projet d'une société nationale. Ce n'est pas en tant que religion destinée à l'individu que nous avons été choisis par la providence, mais nous avons pour but de démontrer aux nations quelle est la manière que l'on peut, de quelle manière est-ce qu'on peut avoir une société, un état, une politique, et que tout cela soit le réceptacle de la sainteté, le réceptacle de la présence divine, et donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus large que la seule dimension religieuse et individuelle. Eh bien, ce projet ne peut se réaliser qu'à partir du moment où Israël revient sur sa terre. Et pour le Rav Kouk, il y aura également des conséquences au niveau universel. Bon, ce n'est pas seulement le Rav Kouk qui le dit, c'est également les prophètes qui ont dit que le rôle du messianisme, par exemple, sera de juger entre les nations, de démontrer aux nations ce qu'elles ont de positif et ce qu'elles ont de négatif. En effet, il y a un projet qui concerne la sanctification des différentes civilisations et des différentes religions qui toutes viendront à Jérusalem pour se faire, disons, corriger. Vous pouvez imaginer une situation dans laquelle un des représentants des nations arriverait à Jérusalem et il demanderait aux sages d'Israël qu'est-ce que je dois faire de tout le contenu de ma civilisation et les rabbins lui expliqueront eh bien, ça il faut conserver, ça il faut améliorer, ça il faut enlever, ça il faut rajouter. C'est ainsi que viendra un temps où Jérusalem redeviendra la capitale du monde entier grâce au peuple d'Israël qui sera le réceptacle de la présence divine sur terre. De même que le cœur est au centre des organes, eh bien, Israël, c'est le cœur des nations. Et de même que les organes ne peuvent pas vivre sans cœur et le cœur n'a pas de sens sans les organes, eh bien, Israël et les nations forment un seul et même organisme dans lequel chacun a son rôle. Israël a le rôle de la responsabilité de la centralité et de la spiritualité et du bien-être moral des nations.